Bonjour tout le monde, voilà donc j'ai fait cette première vidéo donc j'espère que ça va vous plaire donc je commence par un premier site que je présente, c'est un site qui vous permet de créer des t-shirts et de pouvoir les revendre, donc voilà c'est le site Teespring, donc c'est un site que j'ai bien aimé, je viens à peine de le commencer donc c'est tout simple, il faut se connecter, bien sur il faut s'inscrire sur n'importe quel site donc actuellement voilà donc je suis déjà connecté, on va aller sur créer et vendre donc c'est tout à peine simple, ça vous donne une interface qui vous permet bien sur de pouvoir customiser je dirais votre t-shirt donc voilà donc vous êtes sur l'interface en question, vous pouvez faire bien sur la face de devant comme sur le dos donc c'est à vous de choisir, vous pouvez mettre bien sur un texte et vous avez la partie graphisme, vous pouvez mettre bien sur des trucs sympas ah non, donc on va faire un test, donc voilà, encadre, on peut bien sur le centrer, on peut ajouter un texte par exemple ADN puisque c'est le dessin qu'on vient de faire, on peut le positionner par exemple en dessous, bien sur on peut choisir les paragraphes donc n'importe lequel, voilà, et donc ça a changé, et même les couleurs, donc c'est tout à fait simple, vous remarquez que qu'il n'y a pas on va dire de contexte, on peut mettre des couleurs, et bien sur il n'y a pas que des t-shirts, il y a pour les enfants donc par exemple une capuche, donc voilà, et bien sur à chaque fois que vous modifiez bien sur, on va dire de chemise ou de n'importe quel vêtement, il faut bien sur, configurer de façon que ce soit optimal concernant la partie, voilà, donc où on veut mettre le dessin ou le logo bien sur, il n'y a pas que cela, donc vous remarquez que ça a bougé depuis, puisqu'on a changé tout à l'heure si on dépasse la partie indiquée, ça met en rouge, donc on ne peut pas continuer, donc voilà, là c'est correct et bien sur on peut télécharger des photos, depuis l'ordinateur, donc si vous avez un dessin ou un design que vous avez mis en oeuvre donc il y a moyen bien sur de le mettre sur le t-shirt en question, donc du moment qu'on termine ce point par exemple le rouge, donc là, ça vous met bien sur 50 unités, donc 9,06$, donc on peut faire suivant donc ça nous donne la prochaine partie bien sur, c'est à dire combien vous voulez vendre, est-ce que 50 unités, 50 unités et le total estimé par rapport à toute la vente que vous allez pouvoir faire bien sur, bien sur, on peut ajouter des couleurs directement, pour que la personne qui va pouvoir acheter, choisi la couleur qu'elle souhaite donc bleu, orange, mauve, c'est en bleu de ciel, donc voilà, je ne connais pas bien les couleurs, je ne suis pas trop des tailles couleurs donc voilà, et on peut ajouter des styles bien sur en dessous, donc pas seulement un t-shirt, mais on peut ajouter d'autres choses on fait comme ça, voilà, donc ça s'ajoute, voilà, également des couleurs par exemple, voilà, donc comme ça, on ajoute d'autres choses je ne suis pas pour les femmes, donc voilà, et les demoiselles, bien sûr, donc, on attend que ça charge un petit peu ah, oups, je n'ai pas fait de plus, donc voilà, et donc, on peut continuer à l'étape suivante, où on peut ajouter une description par exemple, le titre c'est ADN, donc, t-shirt, ADN, je n'ai pas le logo, non, là, ça ajoute automatiquement les mots clés, les tags on peut bien sûr les adoter, voilà, donc, directement, voilà, ici par exemple, ADN pour le lien, directement pour le t-shirt et on peut également, si on met bien sûr, seulement le dos, montrer le dos par défaut, ou la face arrière, autrement dit et bien sûr, soit en fait, permettre aux gens de récupérer les t-shirts, directement auprès de vous, si bien sûr vous les achetez directement, et vous souhaitez abondre, donc voilà, et on peut activer, au final, pour enregistrer le design donc ça va nous mettre, sur la liste normalement, avec tous les, non, ça nous met bien sûr, directement sur la page comme vous remarquez, ADNX, et, comme on a mis 3, donc, la personne va pouvoir passer d'un, d'un choix à un autre et bien sûr, vous pouvez acheter, vous avez bien sûr, automatiquement, 7 jours de, d'activation, par rapport à ce produit bien sûr, on peut le renouveler, donc, on va aller sur le petit, la petite liste, sur la droite, à côté de l'adresse mail que vous avez mis et on peut aller sur la campagne, donc, c'est mis directement sur toute la liste qu'on a mis, donc, là, c'est tous les les modèles que j'ai mis en disposition, donc, on peut aller sur le petit engrenage, et, un peu plus en bas dans la partie, relanche campagne, on peut mettre, continuer à relancer, on choisit par exemple, tous les 14 jours et c'est bon, c'est validé directement, donc, on n'avait pas besoin de, d'appuyer, ou de cliquer sur des, des boutons pour confirmer donc, on revient sur la partie campagne, et, euh, voilà, donc, on peut cliquer dessus directement, on peut partager sur Facebook donc, de toute façon, pour que ça soit un peu, je dirais visible, hein, qu'il faut bien le partager, soit avec des amis, soit sur Facebook soit sur Twitter, et, euh, s'il y a, on va dire, le terme bouche à oreille, vous recevrez bien sûr, euh, des intéressés qui vont pouvoir acheter, donc, euh, voilà tout, j'espère que ça vous a plu, et euh, n'hésitez pas de laisser des commentaires et, euh, donnez-nous votre avis concernant, euh, ce premier, euh, ou cette première vidéo, je dirais et, euh, n'hésitez pas de, euh, vous inscrire sur la chaîne en question allez, bon courage et une excellente journée Konne